bonjour à toutes et à tous aujourd'hui une vidéo où nous allons voir l'efficacité de la chauffe avec des briquettes en papier la chauffe et l'énergie en général étant devenu vraiment une problématique de tous les jours et pour tout le monde que je dis tous les jours plutôt l'hiver mais n'empêche que c'est une grosse problématique alors là je vais vous présenter une vidéo d'analyse et de peut-être quelques arguments pour voir si oui ou non cette histoire de chauffe avec des briquettes ça marche c'est efficace c'est cher voilà c'est parti je vais vous présenter les briquettes et ce que je vais faire avec à tout de suite alors la briquette oui c'est des briquettes uniquement papier 100% papier vous pourrez voir dans une autre vidéo que je pratique pas ça d'habitude moi je suis plutôt adepte de la briquette bois papier ça c'est vraiment la basique de basique la moins chère possible c'est de la briquette papier alors il faut vraiment bien les faire bien les compresser oui c'est vraiment très très dur il n'y a pas du tout d'espace et en plus je les lis avec une petite ficelle au bout donc ça c'est la briquette en elle même uniquement du papier vous voyez j'en prends une autre vraiment vous voyez bien c'est des couches de papier empilé il faut vraiment bien les serrer il faut aussi bien veiller à ce que votre couche de papier soit vraiment tout le long pour que vous ayez une belle forme homogène et bien solide alors avec quoi je fais ça enfin avec quoi on peut faire ça avec cet outil là un outil qui coûte rien du tout d'un point de vue économique ouais c'est une espèce de de presse à main peut-être un peu sombre espèce de presse à main avec le pressoir vous achetez ça mais alors vraiment un prix dérisoire sur internet vous pressez à la main moi je fais avec mon avec ma masse je suis un peu lourd j'appuie carrément dessus pour bien plier et pour bien presser côté économique ça c'est vraiment le moins cher de tous mais encore une fois vous pourrez voir sur d'autres vidéos que j'ai faites c'est pas ce que j'utilise parce que pour moi c'est pas le plus efficace mais bon on va pas donner la finalité de ce test avant d'avoir fini allez on va faire un peu de mesure alors ces briquettes font en moyenne 22 cm par 9 cm excusez moi voilà 22 cm par 9 cm par 8 cm de haut on prend de tout ça on va calculer un petit volume après donc on a donc 22 cm x 9 x 8 cm leur poids parce que bien sûr c'est important pour pouvoir comparer à quelque chose attendez je vais mettre comme ça qui arrive comme ça peut-être un peu contre jour c'est jamais bien simple je vais trouver une meilleure prise de vue bon c'est pas toujours pas terrible terrible mais on va y aller donc je vais en mettre je vais en peser 5 puisque 5 c'est ce que je vais mettre à chauffer donc 5 briquettes voilà les cinq briquettes qui vont me servir à la chauffe déjà trop erreur bon je baisse 1 kg 5 1 kg 5 plus 1 kg 100 1 kg 100 plus 775 c'est parti bon alors la première surprise regardez bien la densité de mon papier ici la densité de mon papier compressé je dis bien papier compressé première surprise la densité par rapport je vous ai mis à côté le tableau la densité des bois première indication la densité assez élevé je vais préparer le feu et on va démarrer notre test bon alors voilà la préparation donc là j'ai fait une petite braise dans le fond du paix donc c'est un poil fond de classique et fume je me dépêche un petit peu on va aussi aller regarder ce qui se passe au niveau du cendrier donc au départ du test le cendrier est quasi vite voilà j'installe donc maintenant mes buchettes dans le poil c'est parfait j'espère que je pourrais les mettre toutes en théorie oui alors j'installe les buchettes pour que le test il faut que j'arrive à en mettre pardon je me suis retourné j'ai pas trop regarder ce que j'ai fait au niveau de la vidéo voilà donc déjà 4 et la cinquième je vais arriver je fais deux jours à la fois la cinquième je vais la mettre comme ça voilà je viens donc d'installer 5 buchettes papier on va prendre la température et commencer l'expérience on considère que ça c'est le temps t0 je vais donc prendre en prendre un repère oui le point rouge là bas dans le fond j'ai pas mal ça tremble un peu là je pourrais pas très pratique ça voilà je vais prendre donc la température que je vais surveiller toutes les demi-heures toutes les autres je vais voir là je tourne j'ai aussi à 92 14 degrés on va donc surveiller ça régulièrement pour voir l'évolution ou la baisse de la température avec ce chauffage à briquettes c'est parti première demi-heure de chauffe j'ouvre mais c'était ça a l'air de cuire tranquillement et de continuer à chauffer au bout d'une demi-heure la température notre point de repère toujours en la température on est parti petit peu moins 82 degrés ou d'une demi-heure on continue une heure de chauffe vous voyez ben ça chauffe toujours aussi bien pas d'apport de bois rien du tout ça chauffe vraiment en consommation pure du papier on voit que le papier commence à la droite là commence un peu à défaire l'autre côté où il est plus tassé mais ça tient la température on va contrôler ça aussi allez hop recule faut que je retrouve mon même distance de toute façon la distance on s'en fout vous me direz donc je vise allez 97 degrés ça bouge pas beaucoup donc au bout d'une heure je maintiens la température sorti du poil sorti tuyau de poil je continue un peu plus tard dans une nouvelle heure alors là nous en sommes à plus de deux heures de chauffe voyez le papier il ne brûle plus vraiment il s'est décomposé et là on s'aperçoit d'un premier phénomène c'est que sans apport de bois ou d'autres combustibles ça se consomme petit à petit et ça brûle plus trop quoi ça chauffe toujours ça bouge plus trop donc là je suis à deux heures deux heures et demie après le départ de la chauffe je vais quand même regarder la température et on va revenir après après donc deux heures deux heures et demi de chauffe ça baisse et toujours 64 65 degrés sur le fieu à 63 64 je viens de casser la pile papier qui avait juste la casser un petit peu comme si vous remuez vos branches de bois et on voit ça continue à flamber autre constat mais ça on y reviendra après vous allez voir c'est une vraie usine à cendres alors ça si vous aimez pour la cendre il y en a vraiment partout voilà le constat après deux heures et demie de deux heures deux heures et demie de chauffe ça chauffe toujours ça touche toujours bien beaucoup de cendres et toujours allumé on poursuit l'expérience voilà nous sommes maintenant à plus de quatre heures de chauffe et mes briquettes sont consommées au bout de quatre heures et demie de chauffe moi ça chauffe toujours un petit peu on va gratouiller ça pour voir ah oui je gratouille au bout de quatre heures et demie encore ça chauffe encore un peu en gratouillant voilà donc ça tient pas mal quand même on va jeter un oeil sur le cendrier il n'a pas autant que ça il y en a un mais il n'a pas autant que ça donc au bout de quatre heures et demie vous avez vu que ça chauffe toujours un peu on va comme d'hab prendre la température toujours au même point ou là vous n'avez pas voir là ah merde je suis un contre-jour attendez vous voyez pas c'est 33 33 degrés qui reste là l'expérience prend donc fin avec ça on va tirer une conclusion je la chauffe papier alors que dire de la chauffe avec des briquettes de ce type là bon alors les grains chevaux me dire l'ancre l'ancre sachez que l'ancre ça fait longtemps qu'il ya eu des lois qui sont passées que beaucoup beaucoup de produits nocifs n'existent plus dans les encres par contre si vous faites un petit calcul rapide c'est à dire on considérera que d'une deux on chauffe de novembre de novembre et en chauffe pour 5 mois 5 mois 30 jours 150 jours 150 jours une bonne six sept briquettes oui on arrive on arrive à plus de 1000 1200 briquettes de papier il faut les faire les briquettes de papier ça c'est le premier premier problème il faut les faire c'est pas un problème c'est un passe temps deuxième chose est ce qu'on a toujours du papier aujourd'hui à l'ère du numérique des papiers de ce type là les papiers journaux tout ça je pense qu'il n'y en aura plus des masses côté coup côté coup ça coûte rien ça coûte de l'eau de pluie du papier si vous en trouvez la force musculaire pour presser tout ça et puis c'est tout de la cendre vous avez vu il n'a pas mal alors ma conclusion à moi mais ça c'est la mienne on en discutera si vous voulez vous laissez des vous laissez vous répondez vous répondez pas c'est comme vous voulez moi j'essaierai en tout cas de répondre à tous les commentaires donc mon avis à moi c'est que ça marche pas trop mal pour un appoint chauffer qu'avec ça je ferai pas je ferai pas trop de travail trop de contraintes et comme je vous dis combien de temps j'aurai encore du papier et le temps de faire tout ça je ne sais pas donc en appoint oui en chauffage presque principal non en coup très bien voilà donc moi 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 à point définitivement à point je vous laisse donc à votre avis jugé par vous même et dites moi ce que ce que vous en pensez si pour vous cette solution peut-être efficace ou pas allez à ciao à toutes et à toutes retourner vous chauffer à plus